Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. En réfléchissant à notre problème fondamental dans la vie spirituelle, qui est notre incapacité à faire confiance à Dieu, peut-être même à faire confiance tout court, je me demandais comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas faire confiance au Saint-Esprit ? Car enfin, il est le paraclet que Jésus nous a promis, le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, c'est-à-dire la voix qui parle derrière. Vous le savez, dans l'Antiquité, l'avocat ne parle pas à la place du prévenu. Le prévenu se défend lui-même, mais l'avocat se place derrière lui et lui souffle des arguments et lui suggère des discours à tenir. Libre à l'accusé d'intégrer ses conseils dans sa défense. Il s'agit bien d'une question de confiance. L'Esprit Saint nous suggère de faire le bien, nous pousse vers le Père. Il met dans nos cœurs et sur nos lèvres la prière sincère qui plaît à Dieu, et pourtant, nous résistons. Je me demande si ce n'est pas notre attrait pour la grandeur, notre incompréhension pour la petitesse. Aussi humble que nous nous prétendons, il y a toujours un reliquat en nous d'une récupération du discours spirituel, du monde de la vie spirituelle, intégré à notre égo, d'une manière qui nous pousse à nous méprendre sur sa nature réelle. On s'en rend compte, par exemple, quand tout va bien, on se gonfle, on se dit, c'est bon, j'avance sur les chemins de la vie spirituelle, je grandis en sainteté, puis dès qu'il y a des contrariétés, on se dégonfle, on dit, j'y arriverai jamais, c'est hors de ma portée, ce que font les saints, c'est trop dur pour moi. Ce mouvement d'expansion et de dépression est un mouvement de l'ego, pas un mouvement de la vie spirituelle. Et ça montre bien que nous espérons accomplir quelques grandeurs, nous espérons atteindre une certaine grandeur qui nous correspond, ou qui est celle dont nous rêvons pour nous-mêmes. L'Esprit-Saint n'est pas dans cet ordre-là, l'Esprit-Saint ne nous demande des choses que dans la mesure où elles sont à notre portée, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont simples, mais elles sont accessibles, c'est ce que nous demande l'Esprit-Saint, ce que suggère l'Esprit-Saint, et toujours du domaine du possible. Alors c'est vrai que ce que font les saints est très difficile, mais ce ne sont pas les choses faciles qui vont nous tirer d'affaires. En réalité, ce qui nous rebute, ce n'est pas la difficulté des actions que nous imaginons devoir faire, mais leur manque d'éclats. Ce que nous demande l'Esprit-Saint est méprisable à nos yeux. Alors on ne fait pas attention, on ne s'arrête pas, on passe à côté. La plupart de ces actes que nous déclarons trop difficiles pour nous ont en réalité trop peu d'éclats aux yeux de notre ego. Et donc on arrive à faire de la peine au bon Dieu parce qu'on n'aime pas la petitesse. Or la petitesse caractérise le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est ce qu'il y a de plus petit, de plus enfant, de plus innocent en Dieu, c'est aussi ce qu'il y a de plus fragile. On peut gloser à loisir sur le péché contre le Saint-Esprit, ou sur le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné, et c'est certainement important de le faire. Mais voyons bien que, en soi, tout péché contre le Saint-Esprit est abominable. C'est pourquoi l'apôtre nous lance cette injonction, ne contristez pas le Saint-Esprit. Contrister le Saint-Esprit est en soi un scandale. S'il faut donner un exemple, pensez peut-être à un meurtrier. Quelqu'un qui tue un homme, c'est un drame. Quelqu'un qui tue une femme enceinte, c'est insupportable. Mais quelqu'un qui tue un enfant, on l'appelle un monstre. Il y a une gradation qui est liée à la petitesse et à l'innocence. Et c'est peut-être là un chemin vers une meilleure compréhension de ce qu'est la petitesse de Dieu et la fragilité du Saint-Esprit. Au lieu d'envisager les actes vertueux qui se présentent à nous chaque jour en fonction de leur grandeur, celle que nous leur prêtons ou celle qu'ils ont réellement aux yeux de Dieu, sortons de ce débat qui est trop compliqué pour nous parce qu'en fait il est centré sur nous-mêmes, sur notre appréciation de la grandeur. Et n'ayons de soucis, n'ayons de regard que pour la petitesse de Dieu. Cessons de nous occuper de nous-mêmes et ayons pitié du Saint-Esprit. Disons-nous, je ne peux pas traiter le Saint-Esprit de cette manière. Lui tourner de le dos est un acte en soi à cause de lui, à cause de son innocence, à cause de sa petitesse, est un acte en soi absolument insupportable. Ayons la patience que nous avons envers les enfants. Et ayons envers le Saint-Esprit la patience que nous avons volontiers envers les enfants. Il y a toujours un moment où on accepte de rentrer dans un jeu d'enfants, de nous soumettre aux requêtes farfelues d'un enfant, parce que c'est lui, parce que ça lui fait plaisir, parce que c'est une manière de lui montrer notre amour. Ayons la même délicatesse avec le Saint-Esprit. Et quoi que nous en pensions, aussi futile, peut-être même aussi méprisable, que soient les chemins sur lesquels il nous oriente, faisons-le au moins pour ne pas le contrister. Alors nous commencerons à entrer dans le monde de l'esprit d'enfance. Nous commencerons à devenir cet enfant que Jésus veut que nous devenions, celui qui fait la joie de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.